Encore un grand merci à Maxime pour cette chronique. Et le programme fait un peu la loi ici, malheureusement. Et du coup, on va parler de quelque chose de quand même beaucoup plus léger, mais malgré tout quand même grave. Et tu vas nous expliquer, Mathias, un peu qu'est-ce que c'est que ces histoires de coupe budgétaire. Ça nous paraît un peu infime comme ça, après tout ça. Mais bon, c'est quand même important. Donc, je te laisse, je te laisse. À tout de suite. À tout de suite. Alors, vous n'en avez peut-être pas forcément entendu parler, mais le gouvernement a annoncé mi-février vouloir économiser 10 milliards d'euros. Si jamais vous en avez entendu parler, peut-être que vous avez pensé comme moi, une coupe de plus, on est déjà assez habitués. Une de plus, une de moins, qu'est-ce que ça change ? Mais allez voir d'un peu plus près, celle-ci n'est pas si banale que ça. De quoi s'agit-il exactement ? Donc, le gouvernement a décidé par décret, le 21 février dernier, de réduire le budget de l'État de 10 milliards d'euros. Pourtant, si vous vous souvenez bien, il n'y a pas si longtemps, dans cette même émission à l'ONU de la NUPES, nous avions commenté les discussions sur le projet de loi de finances qui a finalement été adopté fin 2023 à travers un 49,3 comme on en a maintenant l'habitude. Alors pourquoi à peine deux mois plus tard, on revient sur le budget tout juste adopté ? Car en fait, le gouvernement a dû réviser ses prévisions de croissance à la baisse pour 2024, de 1,4% à 1%. Et comme il tient absolument à atteindre son objectif de 4,4% de déficit, sans augmenter les impôts, il ne lui reste plus qu'à diminuer les dépenses. Et 10 milliards, hein ? Bon, le budget global de l'État, plus ou moins, c'est dans les 50 milliards. Et 10 milliards, ça n'est pas rien tout de même. Rappelez-vous, c'est ce qu'avaient obtenu les Gilets jaunes après avoir mis le pays sans dessus-dessous. Et ici, cette quantité d'argent, elle est supprimée d'un revers de main, d'un coup. Alors, en France, on a déjà donc un parlement qui, traditionnellement, est plutôt faible par rapport à l'exécutif. Qui plus est, il ne vote maintenant même plus le budget de l'État depuis 2022, puisqu'il est toujours adopté à coup de 49,3. Et ça ne suffit plus pour le gouvernement. Maintenant, il en rajoute une couche en supprimant par décret, cette fois, d'un simple coup de crayon, 10 milliards d'euros. Sur un budget qu'il avait lui-même décidé deux mois plus tôt. Et même s'il en a légalement le droit, c'est en fait un véritable hold-up démocratique, vu les sommes en jeu. En plus, il le savait très bien, le gouvernement, que ses prévisions de croissance étaient totalement illusoires. Le Haut Conseil pour les finances publiques avait déjà averti en septembre dernier, je cite, que la prévision de croissance de 1,4% supérieure à celle du consensus des économistes de 0,8% était élevée. Donc, c'est un hold-up démocratique, mais c'est également une aberration économique. De plus en plus, cette théorie de l'austérité comme impulsion pour l'économie, elle est mise en brèche. Il aurait très bien pu augmenter le gouvernement, il aurait pu augmenter les impôts pour les riches. Rappelons que le 4,40 a engendré l'an dernier, encore une fois, des bénéfices records avec 120 milliards d'euros. Et avec toutes les baisses d'impôts depuis 2017, qu'il s'agisse de l'impôt sur les sociétés qui a baissé de 33 à 25%, les impôts de production, la suppression de l'ISF, la bosse de l'impôt sur le revenu, etc., ce sont 60 milliards d'euros qu'il manque chaque année au budget de l'État. Mais non, pour Thomas Kaznav, ministre des Comptes publics, il faut, je cite de nouveau, « convaincre nos partenaires du sérieux de notre gestion des finances publiques et surtout de notre détermination à ce que nous ne les laissions pas dériver. » Mais qui sont ces partenaires ? Est-ce que c'est la Commission européenne ? Est-ce que ce sont les marchés ? Rappelons-nous, Macron avait déjà dit pour les retraites qu'il fallait absolument cette réforme pour la confiance des marchés. Mais qui sont en fait finalement ces marchés ? Eh bien, ce sont les gros investisseurs, le grand capital. Donc, encore une fois, le gouvernement démontre ici pour qui il gouverne, pour les riches, qui sont soit les grands acteurs du marché ou ceux à qui il ne veut pas augmenter les impôts. En plus d'être riches soi-même, puisque dans ce gouvernement, la moitié des ministres, rappelons-le, sont des millionnaires. Alors, dans ces coupes budgétaires, quels sont les postes qui vont le plus souffrir ? Eh bien, le premier sera l'écologie, avec 2,1 milliards d'euros. Viennent ensuite le travail, donc toutes les aides à l'emploi, avec 1,1 milliard d'euros. Et l'enseignement supérieur avec la même somme supprimée. Puis, on a également ensuite, par exemple, 750 millions d'euros en moins pour l'aide au développement ou 700 millions d'euros en moins pour l'éducation nationale. Et qu'en est-il en ce qui concerne les Français et les Françaises de l'étranger ? La mission Action extérieure de l'État, à elle, était diminuée de 175 millions d'euros. On rappelle qu'elle comporte le programme 105, Action de la France en Europe et dans le monde, le programme 151, Français à l'étranger et affaires consulaires, et le programme 185, Diplomatie culturelle et d'affluence. Alors que le gouvernement avait annoncé, en fin d'année dernière, des efforts exceptionnels sur la mission extérieure de l'État pour 2024, avec une augmentation de 9% des crédits, ce qui, à l'époque, était plutôt considéré comme un rattrapage par les oppositions, un rattrapage par rapport à tous les coupes qui avaient été effectuées dans les années précédentes, et bien, finalement, l'augmentation réelle du budget de la mission Action extérieure de l'État ne sera finalement que de 3,6%, moins que l'inflation. Donc, finalement, beaucoup de bruit pour rien, et pour une petite actualité par rapport à ce point-là, il y a à peine 4 jours, Bruno Le Maire a déjà annoncé que ces 10 milliards ne suffiront pas, laissant entendre que cet été, il y aura peut-être, ou probablement, un projet de loi de finances rectificatif, cette fois-ci, ce ne serait donc pas un décret. Donc, une nouvelle bataille parlementaire en perspective qu'il faudra, de notre côté, savoir soutenir dans l'arrivée. Super, merci Mathias, en tout cas. C'est important d'avoir fait le point sur ces 10 milliards parce qu'on en a pas mal entendu parler, mais en fait, ça nous touche très directement en tant que Françaises et Françaises de l'étranger. Du coup, un grand merci d'avoir fait un peu l'inventaire de tout ce qui est coupé pour nous, et ouais, c'était, je pense, important d'y revenir. Écoute, encore un grand merci à toi, et sur ce, je te propose qu'on continue un peu la suite. On va passer avec une chronique et une nouvelle participante. Exactement. Après le petit jingle habituel, évidemment. Je me réjouis, je me réjouis. À tout de suite.